et salut à tous et bienvenue sur ma chaîne la cuisine de will aujourd'hui je vais vous apprendre à faire un caviar d'aubergine à ma façon pourquoi à ma façon parce que le caviar d'aubergine traditionnel se fait dans un cadre précis normalement on n'utilise pas la peau ni certains ingrédients et puis au niveau des épices j'ai ma petite recette personnelle donc pour les puristes et pour éviter tout malentendu je préfère préciser que ce n'est pas la recette traditionnelle mais bien ma recette perso donc voilà vous verrez c'est un apéro très simple que j'affectionne particulièrement et qui s'accompagne d'un bon pain au céréales de préférence d'ailleurs à ce propos je vous laisse dans les fiches ma recette de pain au céréales au niveau des ingrédients il vous faudra une belle aubergine deux tomates un oignon environ 60 g de parmesan de l'huile d'olive sel poivre et un peu de curry la première chose qu'on va faire c'est qu'on va mettre notre four à chauffer à 200 degrés et bien sûr on va laver nos légumes allez c'est parti on va enlever les extrémités et on va commencer à débiter notre aubergine en cubes grossiers pas la peine de les faire trop fin de toute façon ce sera mixé à la fin l'idée c'est de couper des morceaux réguliers pour que la cuisson soit bien uniforme pour vous donner un ordre d'idée environ 1 cm de côté voilà une fois que c'est fait vous basculez tout ça dans un plat qui passe au four là on va faire la même chose avec les tomates par contre on prend bien soin d'enlever le pédoncule vous savez la partie verte de la tomate donc même consigne on coupe des cubes grossiers en faisant en sorte qu'il soit à peu près régulier une fois qu'on a coupé nos deux tomates on bascule tout ça dans le plat vous remarquerez que je n'utilise pas le côté tranchant de ma lame pour basculer mes légumes dans le plat ça vous évitera d'émousser le fil de votre lame maintenant c'est au tour de l'oignon donc bien sûr vous l'épluchez et vous faites comme pour l'aubergine et la tomate il n'y a vraiment aucune difficulté dans cette recette donc dans mon cas l'oignon était un peu abîmé donc j'ai retiré la partie abîmée c'est pour ça qu'il avait cette forme un petit peu particulière donc pareil chez vous je vous invite à limiter le gaspillage alimentaire c'est pas parce qu'un légume est un peu abîmé qu'on le jette on enlève ce qui est abîmé et ça ira très bien maintenant on va passer à l'assaisonnement donc vous mélangez rapidement vos légumes vous mettez du sel du poivre un peu de curry ensuite on va mélanger une première fois avant de réassaisonner de la même manière maintenant on va pouvoir mettre notre huile d'olive donc on y va généreusement et on mélange bien quand c'est fait on remet un peu d'huile d'olive si c'est nécessaire avant de mélanger et les amis j'ai pas dit que c'était un plat diététique j'ai dit que c'était bon allez on va mettre ça au four entre 30 et 40 minutes en fonction de votre four allez disons 35 minutes et on mélangera bien à mi cuisson et voilà les amis c'est cuit et ça sent super bon d'ailleurs comme vous le voyez vous pourriez déjà le manger comme ça ça vous ferait un super plat de légumes donc on va bien mélanger pour bien récupérer le jus de cuisson et les épices ensuite on bascule tout ça dans un saladier dans le but de le mixer avec un mixeur plongeant alors on mixe bien mais on fait pas non plus de la soupe on essaie de garder une certaine texture quelque chose de proche d'une purée quoi on va dire ensuite on ajoute notre parmesan et on mélange bien vous goûtez et vous rectifiez éventuellement l'assaisonnement si c'est nécessaire voilà donc comme je vous le disais vous avez un super apéro à partager avec les amis la famille sur un bon morceau de pain si vous avez des questions n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires j'espère que cette recette vous a plu si c'est le cas merci de me mettre un pouce bleu de vous abonner à ma chaîne et sur mes réseaux sociaux à bientôt pour de nouvelles recettes faciles